Ce derby de la Merced entre Everton et Liverpool remporté par les Toffis ce soir qui ont peut-être privé les Reds du titre ce soir. 2-0 pour Everton. Alors il y a bien eu un Liverpool qui a tenté de dominer, de pousser, mais ils ont tenu avec les tripes, avec le cœur, les Toffis, pour quasiment là se mettre à l'abri pour le maintien. Et l'enseignement, il est là au classement. Liverpool, qui avait l'occasion de revenir à hauteur d'Arsenal, ne le fait pas. Et après, Samuel Geoffroy, vous jugerez, mais sans doute que les Reds ont dit adieu au titre. Ils ont 4 points de retard en fait. 3 points plus 15 buts. Donc ça veut dire que c'est 4 points de retard. Et ça fait pour Liverpool 2 défaites sur les 3 derniers matchs de Première Ligue. C'est peut-être là où ils ont perdu le titre. Si on compare 2 défaites sur les 3 derniers matchs de Première Ligue, c'est autant que sur les 42 derniers matchs de Première Ligue, c'est 2 défaites. Oui, la première était inattendue face à Palace il y a une semaine et demi. Est-ce que peut-être, je ne sais pas si ça a joué ou pas, Samuel pourrait nous le dire, parce que dans la psychologie d'un joueur, l'environnement, la pression de l'environnement peut évidemment jouer un rôle. On avait annoncé une tournée triomphale pour les adieux de Jurgen Klopp. On avait évoqué un quadruplet magnifique, la Ligue Europa, la Championnat, la FA Cup, la Ligue Cup. Est-ce que ça n'a pas finalement été contre-productif ? Je me pose la question. En tout cas, ils vont probablement terminer la saison avec juste une Ligue Cup, ce qui est déjà pas mal, contre Chelsea il y a deux mois. Mais les grands titres, ils ne les auront pas. Oui, mais je... Alors c'est facile de... Non, je pose la question. Non, non, mais je parle de moi, de parler après. Mais même s'ils ont fait des très grands matchs, on a toujours l'impression que c'était sur un fil, Liverpool. À l'arrache. Je ne sais pas si le mot à l'arrache est bon, mais il y avait un truc qui me disait, ça passe, ça passe. Même tous les changements qu'ils faisaient étaient bénéfiques, réussissaient. Et on sent que quand ça passe comme ça, il y a un moment, la sanction. Et la sanction, elle est tombée contre la Talenta. Et je pense qu'à partir de là, tout est devenu un peu plus compliqué. Et je pense sincèrement que le... Je ne sais pas si City sera champion. Mais même si City a eu des difficultés, City, dans l'emballage final, ils sont redoutables. Et c'est très difficile d'avoir la pression de City quand vous êtes concurrent avec eux. Tiens, Christophe, j'allais été sur place pour commenter ce match pour Canal. Et on lui pose la question de ce soir, comment expliquer cette défaite de Liverpool ? Comment expliquer cette défaite ? Finalement, c'est assez simple. C'était un derby aujourd'hui à Goudison Park. Everton a vraiment fait le match qu'il fallait. Ils ont vraiment croqué les Reds de Jurgen Klopp à tout niveau. Franchement, il y a eu une agressivité incroyable mise par les Toffees qui ont su mettre une pression vraiment d'enfer avec un public chauffé à blanc dès les premières minutes. Et puis surtout dans l'impact et l'intensité, l'agressivité, la solidarité. Ils ont été au-dessus. Liverpool n'a pas eu les armes aujourd'hui. Physique, technique, dans les intentions et aussi dans les idées pour faire la différence offensivement. Et ils ont été rapidement menés. Puis derrière, le but de Calvert-Levin a fait la différence sur un coup de pied arrêté après beaucoup d'abnégation chez les Toffees. Pour finalement remporter ce derby, ce n'est pas immérité. Ils ont vraiment fait un très gros match, les hommes de Shunday, pour priver Liverpool finalement du titre parce que maintenant, on a l'impression que la messe est dite pour Jurgen Klopp et ses hommes. Voilà, Christophe est d'accord avec vous sur ce point-là. Tiens, il y avait une petite nouveauté ce soir sur les antennes Canal, le mode tribune. Vous pouviez suivre ce match sans commentaire avec juste le bruit, l'ambiance dans le stade. On va revivre d'ailleurs, on va se faire un petit plaisir, le premier but d'Etoffees, donc avec ce public totalement fou. Nous, on avait Olivier Dacour, c'était à peu près pareil. Ça valait le coup, l'ambiance était magnifique. On a eu un petit échange enflammé entre Olivier Dacour et Florence Inamapour. Oui, à distance, par téléphone interposé. C'était absolument génial. Effectivement, on va écouter une réaction côté Liverpool. Andrew Robertson qui, ce soir, est d'accord avec Christophe Jallet, est d'accord avec tout ce qui s'est dit en plateau, le titre est perdu pour les Reds. C'est ce qu'il nous dit au micro d'Anthony Tobelais. On est trop loin des autres aujourd'hui. On n'est pas au niveau... Je n'imagine pas les autres équipes perdent des points avec les matchs qui restent. Oui, les matchs qui restent, justement, c'est intéressant. Manchester City qui joue demain sur la pelouse de Brighton, ce sera à 21h sur Canal+. Avec la pression, là ? Oui, oui. Avec une vraie pression. Parce qu'on a vu, Arsenal a un vrai avantage en termes de différence de but. Ça vaut un point. On rappelle qu'en Angleterre, comme en France, c'est la différence de but générale qui prime en cas d'égalité. Et les Gunners sont nettement devant. C'est peut-être Tottenham qui va faire la différence. Tottenham, c'est l'arbitre. Puisqu'ils affrontent les trois prétendants de manière quasiment consécutive. Vous vouliez ajouter quelque chose, Théo ? Je vous ai vu lever le doigt. On est un peu loigné, mais c'est Everton. Mais on revient, on revient. Pour revenir à la joie de ce public d'Everton, ça faisait 14 ans qu'ils attendaient quand même de battre le rival dans leur stade. Donc ça donne un peu plus de poids. Je pense que la nuit va être un peu longue chez les supporters des Toffees ce soir. On aimerait être là-bas, effectivement, ce soir. Au sein des familles, d'ailleurs. Oui, il y a des clans. Il y a des clans. Et on ne se parle pas avant le match. Après le match, je ne sais pas. On ira voir dans les familles ce qu'il se passe cette nuit ce soir. Ce sera intéressant. On vous enverra la saison prochaine, voir comment ça se passe. Avec plaisir. Éverton remporte le début de Liverpool et prive certainement Liverpool du titre de champion d'Angleterre. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du match entre Éverton et Liverpool. Mais avant de commencer, si tu mets des coups à travers cette vidéo, sinon on va parler de Fouzi. Et sinon, on est passionné par Rufouzi. Le Fouzi, c'est chien, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes le signe de contenu, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche. Je ne suis pas sûr pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Que voir sur la chaîne, si c'est fort, on est parti. Alors, Liverpool était dans l'obligation de gagner après la victoire d'Arsenal. 5 buts à 0, les amis. 5 buts à 0. Arsenal a gagné un peu plus tôt. 5 buts à 0. Et Liverpool devait répondre absolument à Arsenal. Sauf que, on joue le débit. Liverpool est tombé sur Éverton. Un Éverton qui a vraiment fait un match monstrueux. Éverton a fait un match monstrueux, notamment Itrissa Ganaghe. Et Itrissa Ganaghe était sur tous les coups. Ganaghe était sur tous les coups. Il était monstrueux. Monstruux, Ganaghe. Liverpool, les amis, ils ont dû à 2 titres. Ils ont dû à 2 titres. Puisqu'ils sont à 3 points d'Arsenal, certes. Mais Arsenal a un goût d'avirage largement supérieur à Liverpool. Arsenal a un goût d'avirage largement supérieur à Liverpool. Donc, ça fait potentiellement 4 points. Pour moi, c'est game over. C'est game over. Sans compter qu'il y a Manchester City qui vient derrière. John Manchester City qui vient derrière. City. Ils sont à 1 point d'héritat de Liverpool. Mais ils ont 2 matchs à retard. 2 matchs à retard à l'heure que j'ai enregistré la vidéo. Donc, s'ils gagnent les 2 matchs à retard, ils seront à 5 points de Liverpool. Et 5 points, les amis. Pour moi, c'est game over. C'est game over. Donc, Liverpool a dû à 2 titres. Ils ont dû à 2 titres. On voit déjà les faibles de Liverpool et les gars. Notamment face à Atalanta-Bengam. Comment tu peux prendre 3-0 en fil? Comment tu peux prendre 3-0 chez toi? Ça s'annonce à la fin. Pourtant, moi, j'aurais souhaité que Yougan Klopp s'en aille en boutée en remportant la première ligue pour ses adjus pour finir en boutée à Beliverpool. Vous savez que c'est sa dernière saison à Beliverpool. J'aurais souhaité voir Yougan Klopp remporter la première ligue mais ça ne va pas se faire puisque ça sera soit Arsenal soit Manchester City. Mais beaucoup plus Manchester City puisque Manchester City ils ont l'habitude de se faire des sprints. Ils ont l'habitude de jouer le sprint final chaque saison. Chaque saison, les amis. Arsenal, les amis, c'est une équipe qui peut avoir des règles notamment en ADC. Arsenal, ça joue très bien au ballon mais je n'ai pas compris comment Arsenal s'est fait sortir par le bain de manière vraiment pitoyable. Arsenal n'a rien pour poser au match-retour. Arsenal a manqué d'expérience. Pour moi, je mets ça sur le coup de l'expérience puisque en termes de jeu, Arsenal n'a rien envie à personne. Arsenal n'a rien envie à quelqu'un. Rien. Absolument rien. Sur les 14 derniers matchs, c'est 12 victoires. Donc, ils n'ont rien envie et ça marque beaucoup de buts. Moi, je n'ai pas compris comment Arsenal s'est fait éliminer par le bain de manière vraiment pitoyable. Moi, je trouve que Arsenal pouvait beaucoup faire mieux. Il pouvait beaucoup faire mieux. Manchester United s'est imposé 4 buts à 2 contre Chiffu United, les amis. Manchester United qui a fait du Manchester United qui a gagné de manière possible. Qui a été minuscote 2 fois mais qui est revenu. Qui a finalement ramassé la vapeur. Manchester United est sûrement désolé. C'est un club qui doit beaucoup fermer. Lorsque tu regardes Aston Villa Aston Villa est 4ème. Ils sont à 13 points de Manchester United. Certes, United 1, il y a un match en retard mais 13 points c'est énorme. Lorsque tu compares les deux budgets, le budget d'Aston Villa est celui de Manchester United, il n'y a pas photo. Lorsque tu compares les deux budgets, il n'y a pas photo. Mais Aston Villa est devant United, ça montre à quel point Aston Villa ça travaille très bien. Aston Villa travaille très bien. Donc, Manchester United, mais de soi cette saison, j'en attendais beaucoup mieux de Manchester United. La course au titre va se jouer, à mon avis, entre Manchester City et Arsenal. Puisque Liverpool est disqualifié de la course au titre, plus davantage Manchester City au niveau de l'expérience. Parce que City a souvent l'habitude de jouer ce jeu de sprint final. Après les amis, cette première ligue est tellement passionnante et Aston Villa prédit avec cette attitude qu'il sera championnat du terrain. Partagez-moi tout ce que ça tient à commenter sur la thématique et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à abonner et à activer la cloche sur la notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo qui vont arriver sur la chaîne. C'est déjà très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao !